Bienvenue dans ce direct, nous sommes heureux de vous réunir pour un événement qui devient un incontournable de la faculté de théologie en fin d'année, c'est-à-dire la présentation de notre programme de l'année universitaire prochaine, 2023-2024. Je suis donc Raphaël de Maisonneuve, en charge de la communication du pôle théologie et sciences religieuses et je suis donc avec à ma droite Jacques Descreux, enseignant en exégèse biblique, doyen de la faculté de théologie et encore plus à ma droite Marie Chayeb, enseignante en patrologie, directrice de Théo en ligne et directrice du DU Patrimoine Antique et culture chrétienne. Voilà, donc peut-être êtes-vous déjà habitués, en tout cas on va passer une heure ensemble, une petite heure. Donc la première partie sera consacrée à la présentation de ce programme de cours. Je vous ai mis dans l'onglet conversation le lien du PDF, voilà pour ceux qui ne l'auraient pas déjà reçus en version électronique, voilà donc il vous suffit de cliquer dessus si vous voulez suivre un petit peu ce qu'on dit, dans tous les cas vous pouvez le retrouver sur le site de la faculté de théologie, théologie.uclip.fr. Voilà, j'ai coupé vos micros pour info, pour que ce soit moins la cacophonie et dans un deuxième temps, du coup après la présentation de ces programmes, vous pourrez donc poser vos questions à Jacques et Marie, voilà, profitez-en, on n'est pas pour l'instant très très nombreux donc n'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas à les poser surtout, voilà, tout le long de la conférence au fur et à mesure dans cet espace-là et puis dans un deuxième temps donc je les rapporterai à Jacques et Marie, voilà. Et bien donc pour commencer, on parle donc de cours à la carte, de cours pour les auditeurs. Jacques, est-ce que donc vous pouvez nous expliquer pour qui, à qui s'adressent ces cours et qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien ces cours de théologie s'adressent à beaucoup de publics différents, il y a déjà des gens qui sont croyants, qui fréquentent leur paroisse et qui ont envie de cultiver leur foi chrétienne, de mieux comprendre ce qu'ils croient. Il y a aussi des gens qui ont envie de découvrir ce que croient les chrétiens, qui cherchent un peu, voilà, à s'orienter dans le sens qu'ils veulent donner aux choses, à la vie et donc ils peuvent trouver à la faculté de théologie aussi un certain nombre de cours qui peuvent baliser leur chemin. Voilà, donc toute personne curieuse, toute personne qui ont un peu de goût pour le travail intellectuel, pour réfléchir, agiter des idées, mais pas des idées en l'air, mais des idées qui rejoignent au fond nos vies, la vie de notre société, la vie du monde. C'est un peu comme ça que je dirais, au fond la théologie elle s'intéresse aux grandes questions de l'existence, voilà, elles peuvent nous rejoindre dans nos questionnements. Et donc les auditeurs, quels profils ont-ils ? Alors il y a un peu tous les profils, je veux dire, alors beaucoup des jeunes retraités parce qu'ils ont un peu plus de temps, sans doute, ou en tout cas un temps moins contraint, mais on a des gens qui viennent aussi pendant leur vie active parce qu'ils arrivent à se dégager à un moment donné de la semaine pour pouvoir suivre un cours. Et puis pour ceux qui ont des horaires de bureau, si j'ai pu dire, ou en tout cas des journées de travail complètes, il y a aussi des cours à distance qui sont possibles, mais Marie en parlera mieux que moi. Très bien, et bien Marie qui peut enchaîner, nous présenter un petit peu Théo en ligne, comment est-ce que ça marche ? Voilà, comment est-ce qu'un étudiant qui est à l'autre bout du monde ou pas forcément peut étudier la théologie avec la faculté de théologie de Lyon ? Alors, c'est exactement les mêmes profils que ce que Jacques vient de présenter, mais de fait, certaines personnes ne peuvent pas se déplacer sur le campus de l'université pour suivre des cours. Et donc, toute une équipe de profs a mis en place un service de cours en ligne qui a maintenant une bonne expérience et qui permet d'étudier à partir de chez soi. Alors, je dis à partir de chez soi, mais ce n'est pas forcément à la maison. On entend des témoignages assez remarquables de gens qui travaillent par exemple dans le train ou qui ont beaucoup de trajets et qui en profitent pour étudier leurs cours. Je me souviens d'une conversation avec un étudiant de Théo en ligne qui m'avait comme ça indiqué que tout lui convenait à Théo en ligne puisqu'il s'organisait pour, partant très très tôt de chez lui le matin, pour étudier en fait sur le temps de son trajet. Donc, ce n'est pas forcément de chez soi, mais c'est quand même plus fréquent. Donc, en s'organisant dans le temps disponible, il y a énormément de personnes. Donc, effectivement, il y a quelques Théo en ligne, quelques retraités qui profitent de ce temps pour étudier. Mais il y a beaucoup, une grande majorité d'ailleurs, d'actifs qui étudient dans les trous de leur emploi du temps. Donc, soit toujours le week-end, soit jamais le week-end. Ça dépend des profils. Et puis, qu'ils peuvent comme ça progresser dans la découverte de la théologie à leur rythme. C'est l'intérêt de Théo en ligne, c'est très souple. Alors, c'est très accompagné, mais c'est très souple. Alors, je précise, très accompagné puisque ce sont des cours qui sont mis à disposition sur une plateforme de façon hebdomadaire. Donc, ce n'est pas un gros paquet de cours qu'on reçoit une fois pour toutes et puis à se débrouiller avec. C'est très progressif. Donc, c'est très accompagné. Chaque mardi, c'est le jour qui a été choisi. Chaque mardi, on a accès à son nouveau cours. Et puis, on l'étudie, on le travaille et on est accompagné par un tuteur à qui on renvoie des petits travaux qui sont demandés pour assimiler. Donc, ça accompagne vraiment tout l'apprentissage d'un cours sur un semestre. Et souple parce que c'est en fonction des besoins et des disponibilités, surtout qu'on s'organise dans sa semaine pour étudier et travailler. Alors, du coup, en présentiel, on a parlé des auditeurs. Est-ce que Jacques, vous pouvez nous présenter rapidement quelques diplômes peut-être qui pourraient intéresser aussi certains auditeurs sans se lancer directement dans un doctorat ? Qu'est-ce que la faculté propose ? Alors, évidemment, la faculté, elle propose des grades académiques, c'est-à-dire une licence, un master, un doctorat. Mais disons, il y a quand même des diplômes pour commencer. Et je voudrais en présenter trois. Le premier, c'est celui qu'on appelle le diplôme universitaire d'études théologiques, le DUET, qui est un diplôme qui correspond à deux années à temps plein de formation. Donc, c'est déjà un diplôme, déjà très conséquent. Ça doit faire entre 20 et 30 cours, je ne sais plus au total, qu'on va étaler et qui donne au fond tous les fondements, toutes les bases de la théologie dans ces différentes disciplines. Quand je parle des disciplines de la théologie, je parle de l'interprétation de la Bible, ce qu'on appelle l'exégèse biblique. Je parle de la théologie dogmatique, c'est-à-dire comment comprendre raisonnablement les mystères chrétiens. Je parle de la théologie morale, je parle de l'histoire de l'Église, je parle de l'étude des pères de l'Église, je parle du droit canon, etc. Donc, toutes les bases, au fond, de ces disciplines se retrouvent dans le DUET. Et puis, on a deux diplômes universitaires plus spécialisés. Le diplôme universitaire chrétien en relation avec les Juifs, le titre en dit la teneur, c'est-à-dire, c'est un diplôme qui se fait en deux ans en venant uniquement le lundi, et même pas tous les lundis. C'est un huit cours et qui permet, au fond, de pouvoir entrer en relation avec les Juifs en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant, en ayant une idée des grands textes qui fondent la foi juive et la tradition juive, les grandes étapes de l'histoire du peuple juif et puis la physionomie du judaïsme contemporain, la mémoire de ce judaïsme qui n'est pas tout à fait la même que la mémoire chrétienne. Et puis, voilà, ses pratiques, ses rites, ses fêtes. Voilà, donc c'est un ensemble de cours. Voilà, un lundi par chaque semaine, le lundi pendant deux ans. Et puis, il y a un autre diplôme universitaire, patrimoine antique et culture chrétienne, mais comme Marie-Charlotte en a la charge, elle en parlera si mieux que moi. Donc, le DU patrimoine antique et culture chrétienne, je vois qu'il y a des personnes dans la liste des participants qui se sont inscrits à ce DU. Donc, c'est un DU qu'on a voulu à taille humaine, c'est-à-dire huit cours sur deux ans. Ça reste accessible, même avec une activité professionnelle. C'est deux cours par semestre. C'est un bouquet de cours qu'on a cueilli, ça va moins, dans le programme de Théo en ligne, notamment, et puis dans le programme du présentiel, qui rassemble des choses en lien avec tout l'univers de l'antiquité chrétienne. Donc, les pères de l'Église, l'histoire de l'Église, la philosophie antique, et puis tout ce qui tourne autour du rapport à la culture dans laquelle les chrétiens se sont insérés, puisqu'il y avait une culture, et la culture de l'Empire romain notamment, comme base de réception de l'Évangile, et étudier les relations entre la culture et l'expression de la foi, c'est tout un chantier qui est très, très actuel aujourd'hui, parce qu'on se pose toujours les questions de comment situer le christianisme dans le monde. Alors, comme on a l'expérience des pères pour nous éclairer, ça peut être très, très utile de réfléchir à ces questions, de faire du grec, par exemple. Ce n'est pas obligé, mais c'est un plus. Et donc, c'est un diplôme qui se suit soit complètement à distance, soit complètement en présentiel, ou un petit mix des deux. Voilà, c'est ça. Donc, dans les diplômes qui sont accessibles en ligne, avec le service de théo en ligne, il y a le duet dont Jacques vient de parler, qui est accessible. Donc, les 120 crédits peuvent être faits en ligne. Et puis, il y a donc ce DU, patrimoine antique et culture chrétienne, qu'on a pensé rendre accessible de façon la plus large possible. Et ça marche vraiment parce que, de fait, on a des étudiants francophones, mais du monde entier, qui sont intéressés par cette approche. Donc, de fait, on peut faire le DU tout entier en ligne. Alors, il manque simplement qu'on ne peut pas, quand on est en ligne, faire le cours qu'on a inventé sur site, où on visite les sites les plus représentatifs des liens avec l'Antiquité qui sont riches à Lyon. L'Amphithéâtre des Trois-Gaules, le musée Loubdounoum, toutes ces choses. Forcément, quand on est en ligne, on ne peut pas. Mais il y a certaines personnes qui se déplacent quand même parce que ce sont des journées très ponctuelles, très précises et qui, du coup, font le déplacement pour quatre journées même si habituellement, ils suivent les cours en ligne. Donc, de fait, ça fait des formules très variées, donc des parcours qui se font soit tout à fait en ligne, soit tout à fait en présentiel, soit un cours en présentiel, un cours en ligne pour équilibrer, pour éviter de se déplacer trop souvent si on habite un peu loin ou si on n'a pas les horaires disponibles. Le diplôme universitaire chrétien en relation avec les Juifs, pour le coup, ne se fait pas à distance par choix, parce que d'abord, ça permet de se rencontrer. Parmi les étudiants, il peut y avoir des étudiants d'origine chrétienne, d'origine juive ou sans religion. Et les enseignants aussi viennent soit de la tradition juive, soit de la tradition chrétienne. Et il nous semble que cet échange sur place, le fait de se rencontrer, fait partie de la formation, enfin, ou est un aspect essentiel de la formation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas proposé, pour le coup, en ligne. Merci. Alors, après ces généralités, je vous propose de rentrer vraiment dans un peu le détail de ce nouveau programme 2023-2024. Alors, en présentiel, pour commencer, pour quelqu'un qui serait complètement novice en théologie, qu'est-ce que Jacques vous proposeriez ou conseilleriez à cette personne ? Alors, si vous venez à la faculté de théologie, ou si vous allez sur le site de la faculté, vous allez trouver le planning des cours qui est proposé. Et je vous rends attentif à des petites mentions qui sont mises en face des noms des cours, MF1, MF2, alors c'est un peu des sigles galvanistiques, mais ça veut dire module fondamental 1 ou module fondamental 2. Donc, si vous démarrez au fond la théologie, que c'est la première année que vous vous lancez, eh bien, je vous conseille d'abord de choisir dans le module fondamental 1 qui sont les cours de démarrage de base. En particulier, les trois cours qui ouvrent aux grandes disciplines théologiques. Le cours sur la révélation, théologie fondamentale 1, qui ouvre sur la réflexion dogmatique, qui est une introduction à la théologie dogmatique. Le cours d'introduction à la Bible, qui, au fond, donne tout le vocabulaire et tout l'univers de la Bible pour après entrer dans chacun de ses écrits. Et le cours fondamental de la théologie morale, qui ouvre au fond, qui donne des concepts clés qui servent ensuite à toute réflexion en théologie morale. Donc ça, c'est les trois cours de base auxquels je peux ajouter aussi, si vous avez du goût pour telle ou telle discipline, le cours d'introduction aux pères de l'Église ou le cours d'histoire contemporaine, si c'est l'histoire de l'Église qui vous intéresse, et aussi le cours d'éclésiologie, qui est au fond le cours de la théologie de l'Église. Les chrétiens peuvent être assez intéressés par ce type de cours au moment où on réfléchit à la synodalité, à la question des abus, etc. Ce cours sur qu'est-ce que c'est que l'Église, au fond, dans la foi chrétienne, la situer à sa juste place. Voilà, c'est un cours qui peut être tout à fait bienvenu quand on démarre en théologie. Alors, du côté de Théo en ligne, Marie ? Alors, de fait, on a signalé introduction à la théologie, introduction à la Bible, ce sont des grands porches pour entrer dans l'univers de la théologie. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que parmi les étudiants de Théo en ligne, en fait, il y a des gens qui vont avoir envie de commencer la théologie par des portes ou des fenêtres, on va dire, très variées. Donc, bien sûr, c'est toujours possible, par exemple, de commencer par l'intro à la philo. Certains ont du goût pour commencer par là, et puis c'est possible. D'autres, par l'introduction au père, par exemple, on a l'histoire, un peu, des premières questions théologiques qui se mettent en place. Il n'y a pas de passage, de parcours absolument nécessaire et balisé. On peut entrer par différentes portes. Et puis aussi, alors comme les cours de Théo en ligne, en général, se prennent sur une longue durée, on peut tout à fait imaginer des regroupements de cours en fonction de vos besoins. On réfléchissait notamment, par exemple, à des espèces de packs, un peu sur le modèle du DU, patrimoine antique et culture chrétienne, qui rassemble des cours qui vont un peu ensemble. On peut imaginer tout à fait, par exemple, si vous êtes dans une équipe qui accompagne des catéchumènes. Ça peut donner des pistes de choisir un cours d'introduction à la théologie, un cours sur les sacrements de l'initiation chrétienne, un cours de Bible, pourquoi pas, pour accompagner un catéchumène. On pensait également à des juristes qui rendent service dans leur diocèse. Ils peuvent être intéressés par un cours d'introduction aux droits de l'Église, un cours d'éclésiologie dont on a parlé, pourquoi pas, à la doctrine sociale de l'Église, un cours qui va être un nouveau cours qui sera mis en place cette année. On peut imaginer des regroupements de cours assez homogènes qui permettent de balayer un peu les grandes questions selon vos besoins. Donc, à la carte. Et puis, sur la durée, petit à petit, on peut cheminer avec votre responsable pédagogique pour aboutir à avoir quelque chose d'un peu équilibré qui soit le duet. Mais ça se fait sur la durée. Voilà, une fois que vous avez pris, c'est cours de base. Après, dans nos plannings, tout ce qui est MF2, c'est module fondamental 2, c'est la suite du MF1. Puis après, vous avez les cours de deuxième cycle qui peuvent être ouverts. Mais alors là, il faut mieux avoir quand même déjà suivi un peu de théologie parce que le niveau risque d'être un petit peu plus relevé. Mais si vous avez déjà un certain nombre de cours dans la discipline, ça vous est ouvert également. Très bien. Et alors, en ce qui concerne les nouveautés, est-ce qu'il y a des nouveaux cours cette année ? Tout à fait. Alors, si je commence par les cours qui, justement, sont plutôt de niveau pour des personnes qui commencent la théologie, je note surtout pour eux le cours d'approfondissement de la morale au deuxième semestre qui aura pour thème un thème, alors vraiment, on ne peut plus actuel, l'accueil de l'étranger. Comment l'accueil de l'étranger interroge l'Église dans ses différentes dimensions. Pour des étudiants qui ont déjà un petit peu fait la théologie, alors il y a plusieurs propositions nouvelles. Il y a un cours sur l'acte de foi proposé par Robert Scheib, le mardi à 16h, au premier semestre. Plusieurs cours bibliques, nouveaux. Un cours d'Alexis Pido, le lundi, Saciactos, Temple et culte dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est des textes qu'on ne va pas forcément très souvent voir du côté du Lévitique ou autre. Un cours sur des récits bibliques aux frontières du canon. Donc c'est un cours qui va traiter de petits livres qu'on ne connaît pas forcément bien dans la Bible. Les livres d'Esther, de Tobie, de Judith. Et puis un petit livre qui n'est de la tradition juive, mais qui n'est pas entré dans notre Bible, qui s'appelle Joseph et Assez Net. et ces quatre livres ont en commun de ressembler un peu à des romans. Donc voilà, c'est tout à fait agréable à lire. Et encore en Bible, le cours sur la pneumatologie joannique, c'est-à-dire l'Esprit Saint à la fois dans l'Évangile de Jean et les lettres de Jean. Du côté, enfin, dans un autre domaine, du côté de la spiritualité, le frère Nicolas Poteau proposera un cours sur les théologies des récits de conversion, donc en partant de la conversion de Saint Augustin, mais aussi d'autres conversions racontées par des auteurs spirituels au fil de l'histoire de l'Église. Eh bien, quelle théologie, au fond, se dégage de ces récits de conversion ? Enfin, pour les théologiens, étudiants théologiens confirmés, des cours plus difficiles, mais aussi nouveaux. Donc, il y aura pour la première fois depuis, en tout cas, je n'avais jamais eu lieu depuis que je suis à la faculté, un cours sur Saint-Bonaventure, donc à Lyon, c'est bien d'honorer quand même Saint-Bonaventure, donné par le père Mathieu Bernard. Un cours sur l'Église dans la théologie d'Irénée que donnera ma voisine Marie Chayèbe, puisque c'est aussi Lyon-Irénée, là aussi, il n'y a pas, voilà, Irénée, Bonaventure, on honore nos figures locales, mais qui ne sont pas que locales parce qu'elles ont une dimension universelle. Et puis, je signale aussi un cours qui a déjà eu lieu mais il y a très longtemps et qui va revenir l'année prochaine, le cours de Caroline Bauer sur les justifications chrétiennes du travail, au fond, comment on comprend quelle est la place du travail dans la foi chrétienne, quel est le sens plus exactement du travail et là, les théologies sont assez différentes donc voilà, Caroline Bauer propose un parcours dans ces manières de comprendre l'action de l'homme au fond dans le plan de Dieu. Ça fait pas mal de nouveautés tout ça et du côté de Théo en ligne du coup parce qu'il y a 7 nouveaux cours 7 nouveaux cours à Théo en ligne l'année prochaine alors notamment ça ne se voit pas forcément par le titre mais c'est des nouveaux profs qui reprennent des cours notamment de gens qui sont partis à la retraite donc ça fait quand même des cours tout nouveaux même si le titre ne change pas donc on aurait un nouveau cours sur la jeunesse du coup avec un nouveau prof Pierre de Martin que les étudiants de Théo en ligne ont déjà côtoyé pour d'autres cours de Bible notamment d'Ancien Testament c'est un permanent de la faculté donc Jacques Descreux va reprendre le cours de Synoptique donc au deuxième semestre un nouveau cours sur la Trinité de Robert Chahib un nouveau cours fondamentaux de la théologie morale de Catherine Denis et puis les vrais vrais nouveaux les vrais vrais nouveaux cours qui arrivent dans le paysage qui n'ont jamais été donnés qui n'ont jamais été donnés donc la doctrine sociale de l'Église qui va être donnée par Jacques Benoît Rauchère et puis un cours de philosophie antique alors les anciens de Théo en ligne se souviennent qu'il y avait un cours de philosophie antique et médiévale mais ça faisait un panorama énorme à couvrir donc on a bien désormais un cours de philosophie antique en soi qui sera donc donné pour la première fois par Francesca Simeoni de la faculté de philosophie de Lucli et puis Jérôme Moreau continue à proposer son cours de grec donc en trois temps donc il manquait le grec C qui sera désormais accessible en ligne donc c'est des cours de langue donc c'est des cours annuels cette fois le rythme n'est pas hebdomadaire mais tous les 15 jours pour laisser le temps d'assimiler et de faire les exercices voilà sept nouveaux cours donc je vous le redis n'hésitez pas à poser à commencer à poser vos questions sur le chat si vous avez des questions qui vous viennent là en entendant parler de ces cours peut-être maintenant un point sur les arrivées les départs voilà ça va pas mal bouger l'année prochaine est-ce que vous pouvez me dire un mot du côté du corps enseignant nous avons célébré un peu par avance le départ en retraite d'Isabelle Charrère qui quittera la faculté fin septembre après de nombreuses années où elle a enseigné chez nous donc voilà nous n'avons pas recruté pour l'instant un enseignant stable mais nous aurons plusieurs enseignants qui vont venir l'année prochaine de nouveaux visages qui vont venir enseigner l'année prochaine donc il y en aura trois et demi donc nous aurons le père Mathieu Bernard qui achève sa thèse à Rome sur Saint Bonaventure et qui donnera deux cours l'un sur Saint Bonaventure et l'autre Dieu dans les théologies contemporaines nous avons madame Céline Romer qui est de l'église protestante unie qui est enseignante à l'Institut protestant de théologie de Montpellier et qui donnera le cours sur les évangiles synoptiques nous avons monsieur Alexis Pido qui finit sa thèse sur le livre du Lévitique qui donnera donc le cours sacerdoce temple et culte dans l'Ancien Testament Alexis Pido travaille pour le centre théologique de Mélon Grenoble comme théologien et puis le demi-visage c'est parce que c'est une personne qu'on a déjà vue une fois il y a quelques années à qui on a refait appel c'est madame Smaranda Marculescu qui donnera le cours de grec 2 très bien et alors pour Théo en ligne les grands changements de Théo en ligne donc avec tous ces bouleversements de la faculté les départs à la retraite la fin du mandat de Jacques il y avait des tas de changements à envisager et donc on m'a demandé de m'occuper des masters en présentiel ce qui fait que comme un jeu de domino il va y avoir un nouveau directeur à Théo en ligne et c'est alors beaucoup le connaissent déjà puisqu'il est déjà responsable pédagogique d'une bonne partie des étudiants de Théo en ligne c'est le frère Gonzague donc il prendra la direction de Théo en ligne de Théo en ligne frère Gonzague de Théo en ligne les petits noms voilà donc de fait il y avait besoin de le remplacer pour pour le groupe qui l'accompagne d'étudiants de Théo en ligne et ce sera donc Jacques-Benoît Rauchère le nouveau nouvel enseignant que nous avons cité qui va mettre notamment le cours de doctrine sociale de l'église en ligne c'est lui qui donc prendra la responsabilité pédagogique pour les étudiants qui étaient suivis jusque-là par Gonzague et puis les étudiants qui étaient suivis par Martine Vanisvick Martine qui était là depuis plusieurs années aura des cours en présentiel et puis elle a aussi des cours en lycée depuis longtemps donc ça faisait ça commençait à faire beaucoup et donc Martine va laisser le groupe qu'elle accompagnait à une nouvelle une nouvelle responsable pédagogique qui est déjà toute dévouée à Théo en ligne qui est déjà là et bien là et qui s'appelle Marie-Claire Vidal et qui va donc prendre son a déjà pris en fait le relais puisqu'elle a commencé à faire les réinscriptions pour ce groupe-là Marie-Claire Vidal est une doctorante oui une doctorante et donc bien implantée déjà dans la faculté qu'elle connaît bien et elle a elle-même suivi des cours à Théo en ligne donc elle est tout à fait à l'écoute et elle prend tout à fait les besoins et les voilà les caractéristiques du travail en ligne merci alors j'en profite pour donc vous dire que les inscriptions sont déjà ouvertes jusqu'au 15 septembre peut-être un tout petit peu plus pour Théo en ligne mais bon voilà en tout cas on vous conseille de ne pas attendre le dernier moment voilà profiter de de cette période peut-être avant l'été pour faire tranquillement votre choix votre inscription le secrétariat sera pour info fermé donc du j'ai plus les dates sous les yeux je vais vous dire ça voilà du 10 juillet au 27 août mais donc pour les inscriptions vous pouvez cette année tout faire en ligne c'est-à-dire vous inscrire et payer voilà donc quand vous allez enfin ça c'est pour la partie présentielle faculté de théologie cours en présentiel voilà donc quand vous allez sur le site théologie.ucli.fr vous avez le détail de chaque cours donc vous pouvez vraiment voilà aller vous enfin regarder vraiment dans le détail chaque cours et puis vous avez donc un onglet inscription voilà avec un lien donc vous pouvez vous inscrire en ligne vous pouvez également sur dans cet onglet inscription télécharger un bulletin d'inscription que vous pouvez nous renvoyer par mail ou par courrier également et vous pouvez aussi voilà venir à la faculté de théologie au secrétariat donc avant le 10 juillet ou après le 27 août pour faire votre inscription donc ça c'est pour le présentiel pour théo en ligne c'est un petit peu différent oui pour théo en ligne en fait on a vraiment besoin d'avoir un petit moment d'échange par téléphone donc les inscriptions elles sont elles se concrétisent par un rendez-vous téléphonique avec le responsable pédagogique parce que c'est la seule façon autrement on se verrait jamais on s'entendrait jamais puis il faudrait trouver d'autres moyens pour connaître un peu vos goûts vos besoins vos projets donc on doit passer par ce moment d'ailleurs très d'échange très important donc il faut en fait prendre rendez-vous et alors on a inventé un système inspiré de Doctolib puisque c'est très 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 connu maintenant et que ça fonctionne plutôt bien donc pour pouvoir obtenir une plage de rendez-vous en fait un petit créneau vous contactez la faculté donc l'assistante de Théo en ligne Audrey qui vous donne le lien pour choisir votre créneau favorable dans un ensemble tout un programme de 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 permanence en fait qui sont proposés donc ça ça vous permet à toute heure du jour et de la nuit de choisir le créneau qui vous convient le mieux pour avoir votre rendez-vous téléphonique avec le responsable pédagogique c'est un moment important alors pour les dates oui ça peut être un petit peu jusqu'à un petit peu plus tard pour Théo en ligne puisque la rentrée nous avons eu une concurrence un peu déloyale normalement on devait faire la rentrée autour du 23 comme on fait d'habitude mais si vous avez regardé un peu les informations le 23 septembre le pape François vient à Marseille et donc on n'avait pas tout à fait la stature pour entrer en concurrence on a donc décidé de repousser la rentrée de Théo en ligne d'une semaine donc la rentrée en présentiel parce qu'on propose pour ceux qui le peuvent c'est pas du tout obligatoire mais ceux qui le peuvent on nous propose cette journée de retrouvailles un peu avant de repartir chacun étudier dans la solitude donc le 30 septembre on aura la journée de rentrée puis les cours commenceront sur la plateforme à partir du mardi qui suit puisque c'est notre rythme ce qui fait qu'on peut s'inscrire jusqu'autour du 15 septembre 15-20 septembre ça peut encore aller il faut savoir qu'il faut quand même un petit moment pour qu'on puisse débloquer les codes informatiques qui vous permettent de vous connecter donc il faut compter au moins une semaine avant pour que ce soit tranquille qu'il n'y ait pas de soucis et du coup peut-être un petit point aussi sur les événements peut-être les plus importants ou qui vont vite arriver à la rentrée oui alors déjà pour ceux qui habitent Lyon ou pas loin vous êtes invité à la conférence de rentrée des facultés de théologie et de philosophie elle aura lieu le 21 septembre c'est un jeudi soir en fin d'après-midi donc ça sera une conférence de François Evé c'est le rédacteur en chef de la revue ÉTUDE il est G-Suite et le thème de cette conférence ce sera la science à l'épreuve de Dieu donc c'est une conférence grand public vous y êtes vraiment bienvenue il faut néanmoins s'inscrire pour avoir pour pouvoir entrer dans le campus parce qu'il y a un système de code à présenter mais c'est gratuit il suffit voilà dans les je vais juste mentionner trois événements du premier semestre tout d'abord les 13 et 14 octobre en lien avec l'Institut du Prado nous aurons deux journées d'études autour de la figure du Père Chevrier donc c'est un vendredi et un samedi 13 et 14 octobre le Père Chevrier un saint pour notre temps l'Institut du Prado est en train de déposer la cause de béatification de canonisation pardon du Père Chevrier donc ça s'inscrit dans ce parcours vers la canonisation du Père Chevrier au mois de janvier nous aurons une journée d'études sur Jules Isaac le 22 janvier Jules Isaac donc qui est cette personnalité du monde juif qui a été rencontré le pape Pie XII après la guerre et qui a permis que s'établissent des relations petit à petit des relations de confiance et d'estime mutuelle et notamment les amitiés judéo-chrétiennes donc voilà comme c'est un anniversaire de sa mort je crois il y aura donc le 22 janvier une journée d'études sur cette figure singulière de Jules Isaac entre exégèse histoire et théologie et puis le 26 janvier la chaire Jean Rodin qui est une chaire dédiée à l'enseignement et à la recherche sur la charité proposera aussi une journée d'études charité et transmission de la foi voilà j'en dis pas plus mais le reste des événements vous pouvez aussi trouver tout cela sur la brochure et sur le site internet voilà et puis au fil de l'année il y a il y a des événements qui vont se rajouter donc le conseil qu'on peut vous donner c'est de vous inscrire à la newsletter parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour rester informé voilà de l'actualité de la faculté au sens large des centres d'études de théo en ligne voilà ça vous évite d'aller voir de devoir aller voir très régulièrement le site internet vous êtes abonné à la newsletter vous la recevez il faut l'ouvrir évidemment et après voilà vous avez juste à vous inscrire parce que chaque événement nécessite une inscription donc les conférences généralement la plupart du temps sont gratuites où il y a une participation libre aux frais les colloques journée d'études sont payants voilà mais en tout cas inscrivez-vous à la newsletter ça vous permettra de ne rien manquer voilà et bien on a déjà des questions donc je vous propose de commencer à répondre à vos questions vraiment n'hésitez pas Jacques et Marie sont là pour ça donc Muriel qui est intéressée par les propositions plutôt sur le judaïsme les fêtes juives le cours de sociologie du judaïsme et l'approfondition du Talmud l'approfondissement du Talmud est-ce que c'est une bonne idée pour débuter par ces cours alors oui tout à fait le cours sur les fêtes juives et le cours de sociologie du judaïsme sont sûrement accessibles à quelqu'un qui commence qui ne connaît pas beaucoup la tradition juive le cours d'approfondissement du Talmud alors là je dirais si vous avez une petite connaissance de base mais minimale pour situer un peu qu'est-ce que c'est que le Talmud ça me semble opportun tout à fait accessible après si vraiment vous n'y connaissez vraiment ça n'évoque rien peut-être il vaudrait mieux attendre un petit peu et faire d'abord le cours d'introduction au judaïsme qui va présenter les grands textes du judaïsme et notamment le Talmud parce que c'est un mode de raisonnement très particulier donc si vous avez déjà un petit peu une petite connaissance de base mais vraiment je ne veux pas majorer vous situez en gros c'est quoi le Talmud à quelle époque vous pouvez vous inscrire déjà à ce cours sinon peut-être attendez un peu vous parliez du cours d'introduction au judaïsme oui alors il n'aura pas lieu l'an prochain parce qu'il est cyclé sur deux ans mais en tout cas sur l'effet juif et sociologie du judaïsme ça n'a pas de problème alors ensuite une question pour Théo en ligne enfin avec Théo en ligne est-il possible de suivre le cours de doctrine sur la doctrine sociale de l'église en auditeur libre ? Alors ça c'est une bonne question parce qu'en fait il est possible de suivre des cours avec la perspective d'un diplôme avec Théo en ligne mais on peut également suivre des cours en auditeur du coup sans forcément juste pour la connaissance sans forcément chercher à préparer l'examen et donc c'est tout à fait possible pour n'importe quel cours pour le cours de doctrine sociale de l'église comme pour les autres alors ça donne c'est vrai ça donne très envie après il faut il faut bien réfléchir parce que quand on a fait l'effort de travailler chaque semaine pourquoi pas de renvoyer quelques fois des crocs etc finalement on a fait le plus dur donc c'est pas mal de pouvoir aussi préparer l'examen se remémorer l'ensemble du cours et puis le valider mais bon il faut réfléchir sur les fruits qu'on peut retirer par la suite parce que ça fait des crédits après et puis surtout je pense que passer l'examen évidemment pour la plupart d'entre vous ça n'a aucun enjeu vous n'allez pas passer des examens pour prétendre après candidater à un métier mais au fond réviser pour un examen c'est intégrer ce qu'on a reçu faire des liens qu'on n'avait peut-être pas vu avec le séquencement du cours tout d'un coup voilà on reprend une logique d'ensemble donc je pense que après tout il n'y a pas d'enjeu même si vous tapez zéro à l'examen ce qui n'arrive jamais à part la petite humiliation personnelle qui est la seule à recevoir la note voilà il n'y a pas du tout d'enjeu donc après tout voilà essayez-vous et du coup voilà parce que ça vous stimulera pour approfondir un peu le cours et du coup l'intégrer alors ceci dit je crois que j'ai vu qui a posé la question Farah je vous ai reconnue et donc comme vous avez déjà pas mal de cours c'est vrai pour le DU peut-être que de fait ce cours-là si vous le prenez en plus je comprends la question il ne faut pas trop charger la barque ça aussi c'est un conseil important parce que c'est important de prendre à la mesure de ses disponibilités parce qu'on est un peu enfin je suis gourmande alors je sais que devant une boîte de chocolat on a du mal c'est un petit peu pareil on a du mal à se restreindre parce qu'on a envie de tout apprendre mais c'est vrai qu'il vaut mieux aller progressivement et puis se dire je pourrais faire ça l'année prochaine mais de ne pas en prendre trop pour ne pas se décourager parce que ça arrive ça arrive parfois de voir des gens qui disent j'en ai pris trop puis je me suis laissée déborder donc il vaut mieux aller progressivement et puis prendre vraiment à la mesure de sa disponibilité est-ce que tu saurais nous dire à peu près quelle est la charge de travail qui correspond à un cours alors pour Téo en ligne il faut savoir la plupart de ceux qui ont goûté ont eu quelquefois ce petit moment de dire ah oui quand même je ne me doutais pas donc on dit en général pour les gens qui démarrent de ne pas prendre plus de deux cours par Téo en ligne par semestre parce que c'est vrai que ça demande ça demande un investissement puis c'est une assaise personnelle aussi quand on est tout seul de prévoir du temps dans la semaine pour travailler son cours vous imaginez qu'un cours à Téo en ligne il faut compter bien entre deux et trois heures trois heures et demie pour l'assimiler par semaine voilà donc deux cours vous voyez ça monte tout de suite à sept heures c'est pas rien c'est exigeant c'est exigeant donc au-delà de deux surtout pour commencer c'est pas raisonnable sauf si on en retraite et qu'on a du temps sauf si on a beaucoup de temps absolument voilà mais il faut jauger avec son temps son temps disponible c'est ce que je voulais dire les traités sont très occupés aussi oui oui la plupart du temps ils nous disent qu'ils sont plus ils ont plus de vacances une autre question pour Téo en ligne de Gabriela donc il y a déjà qui connaît bien Téo en ligne parce qu'il a déjà pris six cours et elle se demandait si c'était une bonne idée enfin si c'était possible de suivre le cours de droit de l'église donc introduction au droit canon au premier semestre et le droit du mariage au deuxième semestre alors l'année prochaine c'est assez facile de répondre puisque l'année prochaine dans le calendrier 23-24 il n'y aura que le cours d'introduction au droit canonique au premier semestre qui sera proposé en droit donc c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible de le prendre en ligne après si vous avez la possibilité de venir parfois aussi en présentiel il y a d'autres cours de droit canonique mais en ligne ce sera le seul Gabriela habite en Suisse ah oui parce que le cours de droit canon est disponible enfin est proposé en présentiel mais effectivement depuis la Suisse c'est peut-être un peu moins mais en tout cas je le dis le mercredi au second semestre il est possible de suivre le cours du droit du mariage si à Lyon mercredi de 16h à 18h voilà est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questions voilà que ce soit vraiment sur les cours ou sur les inscriptions des questions très pratico-pratiques savoir un peu plus sur tel ou tel cours je m'aperçois que j'ai dû oublier de noter dans les nouveautés aussi le cours de Catherine Denis sur début et fin de vie des questions aussi tout à fait actuelles partie du débat public c'est le jeudi au second semestre de 18h à 20h Catherine Denis étant elle-même à la fois docteur en théologie mais aussi docteur en médecine et ayant pratiqué comme médecin elle a cette double compétence qui lui permet d'avoir sans doute un regard assez affiné et informé sur début et fin de vie je vous mets voilà juste pour info je fais ma petite pub le lien pour vous inscrire à notre newsletter dans l'espace du chat et oui en effet alors Farah qui demande si le calendrier des journées d'études du DU patrimoine s'il est déjà disponible alors derrière journée d'études j'entends les journées sur site donc archéologiques voilà donc de fait il y a exactement une très très belle page sur le site du DU faite par Raphaël avec des magnifiques photos voilà donc c'est tout à fait accessible donc les quatre journées sont déjà fixées avec nos partenaires donc les partenaires de Lugdunum donc il y a deux journées au premier semestre deux journées deux journées au deuxième semestre ah merci et c'est également dans la plaquette que donc vous avez le lien là voilà dans le chat donc 21 octobre et 25 novembre pour le premier semestre donc avec nos partenaires de Lugdunum et puis de ah ben non le 25 novembre c'est ici à l'UCLI le 6 avril et le 4 mai donc 6 avril c'est avec nos partenaires de l'Anticaille et aussi la visite de l'Amphithéâtre des Trois-Gaules avec un médiateur culturel de la ville de Lyon et puis le 4 mai à Vienne pour visiter l'atelier de restauration des mosaïques c'est un vrai bonheur et visiter le site paléo-chrétien de Saint-Romain-en-Galle qui vient d'être fouillé et qui va être mis en valeur par le par le musée de Saint-Romain-en-Galle de façon en fait c'est assez étonnant mais on profite pour le dire parce que quand même c'est c'est magnifique grâce aux visites du DU les archéologues de Saint-Romain-en-Galle ont eu l'autorisation de manifester enfin de manifester dans la nouvelle configuration du musée un lieu précis pour le site paléo-chrétien quand même donc pour ces journées les étudiants du DU sont prioritaires oui voilà mais il y a toujours des petites places voilà on le dit d'ailleurs en général quelques jours avant il reste quelques places pour rejoindre le groupe on a des groupes forcément un peu avec une limite parce que pour que ce soit ce soit facile de se déplacer sur les sites on va pas au-delà de 20 de 20 personnes et bien voilà je pense que vous avez pu poser toutes vos questions en tout cas voilà n'hésitez vraiment pas à aller sur notre site pour et bien pour aller voir le détail des cours n'hésitez pas non plus à transférer le le livret voilà autour de vous ça fera peut-être des heureux des gens qui n'avaient pas forcément pensé à étudier la théologie mais mais pourquoi pas donc abonnez-vous à notre newsletter aussi et puis on est également présent sur les réseaux sociaux si vous aussi n'hésitez pas à nous suivre c'est aussi une source d'informations nous recevrons les livrets donc des programmes les livrets papiers la semaine prochaine donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à passer voilà pour en prendre ou au moment de votre inscription voilà et puis cette cette conférence en ligne est enregistrée donc je la mettrai en ligne dans les prochains jours donc voilà elle est disponible aussi si vous voulez la revoir ou si vous voulez la transmettre voilà merci merci à tous merci Marie bonne soirée et à bientôt à la faculté au revoir au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !